C'est Isabelle du Ciné Club d'Isabelle. Aujourd'hui exceptionnellement je ne vais pas vous faire une chronique cinéma mais je vais interviewer le danseur et chorégraphe Harold George. Bonjour Harold. Bonjour Isabelle. Donc tu fais tu es le créateur de la compagnie de danse Dunia Dance Theater. Aujourd'hui tu es venu nous présenter ton spectacle. Avant de nous parler de ton spectacle, je vais d'abord donner le nom du spectacle bien sûr. C'est un spectacle de danse qui s'appelle Making Men et qui se jouera du 11 au 14 mars à l'Espace Mag qui se trouve rue du Poinçon numéro 17 à 1000 Bruxelles donc au centre-ville. Pour les réservations je vous donne un numéro de téléphone le 02 274 05 10. Donc voilà Harold, excuse-moi. Après tous ces détails pratiques, peux-tu te présenter et nous dire en quelques mots quel est ton parcours ? Donc je m'appelle Harold George, je suis d'origine sierra-lunaise. Je vis en Belgique depuis bien longtemps. Je suis venu ici pour travailler en tant qu'interprète de conférence mais j'ai toujours fait de la danse et j'avais toujours fait de la danse et en arrivant ici j'ai recommencé à le faire. Après je suis allé à New York et je suis devenu danseur professionnel et j'ai fait de la chorégraphie voilà en quelques mots. Et où as-tu fait tes études d'interprète ? J'ai fait mes études d'interprète en Angleterre. D'accord. Et donc au départ tu es anglophone ou francophone ? Je suis anglophone. Ça je suis anglophone. D'accord très bien. On me dit de parler un peu plus en face du micro. Et donc comment, à quel âge as-tu commencé la danse ? J'ai commencé la danse en fait quand j'étais tout petit, tout jeune, j'étais en Angleterre et j'ai commencé la danse à l'âge de peut-être 5-6 ans, la danse classique. Que j'ai arrêté assez vite après quand mon père n'était pas trop d'accord que je fasse ça sérieusement. Et je suis reparti en Sierra Leone où j'ai commencé à faire toutes sortes de danse. Jusqu'à l'âge de passer les 20 ans. Puis je suis revenu en Europe, j'ai continué. D'accord. Et à quel moment as-tu compris que tu voulais, excuse-moi je te tutoie, as-tu compris que tu voulais devenir professionnel ? Je n'ai, j'ai toujours voulu être professionnel artiste. Mais bien sûr, en grandissant en Afrique, cette option n'était pas disponible. C'était très clair qu'il fallait faire autre chose. Et donc j'ai fait autre chose. Mais tout le long, je continuais à faire de la danse, à faire du théâtre. Et avec une certaine réussite en Sierra Leone, on était champion de, je ne sais pas, disco, en utilisant encore ce mot. Et on avait une certaine, enfin on était assez connue en Sierra Leone, le groupe avec lequel j'étais. Donc j'ai jamais vraiment arrêté de le faire. Et j'ai cru en venant en Europe que ça allait juste continuer comme ça, que j'allais faire ça comme un hobby, si vous voulez. Mais à chaque fois que je prenais des cours, les gens me disaient, vous êtes professionnel ? Donc je me suis dit bon, lançons-nous et ça s'est bien passé. Voilà, j'ai pu à un moment donné travailler comme danseur en compagnie et puis commencer à faire des chorégraphies. Très bien. Je vous, je vais, vous, vous voyez à nouveau. Entre les deux. Exactement. Je vous propose de faire un petit intermède musical. Vous avez choisi la chanson Paléa de Dobénia Horé. Pour quelles raisons ? Alors j'ai travaillé avec Dobénia Horé. Actuellement, je fais un spectacle sur les hommes. Avant, j'ai fait un spectacle sur les femmes qui était créé à la base par Dobénia Horé, que j'ai découvert comme artiste, comme chanteuse, comme danseuse, comme elle est, je trouve qu'elle est vraiment complète comme artiste et elle a gagné un Grammy pour cette chanson et j'ai juste trouvé ça très beau. Son parcours qui est assez intéressant et qui s'est croisé avec le mien. Très bien. Donc nous étions en train de parler de la chanteuse Dobénia Horé, que vous avez eu l'occasion de rencontrer avec qui vous avez collaboré pour un spectacle sur le thème des femmes. C'est bien cela ? Qui s'appelait Femmes, tout simplement. D'accord. Très bien. Et que vous avez eu l'occasion de représenter notamment en Belgique. En Belgique, en France. En fait, c'était sur sa vision de ce que c'était que d'être une femme de la diaspora africaine vivant ici. Elle estime être différente. Elle trouve qu'il y a une autre bataille. Oui, effectivement. Qu'il faut vivre. Et donc, voilà. Mais ça fait le lien avec la première partie de l'émission où on avait justement le concours de Miss Africa Europe. Et donc, c'était aussi autour du thème de la femme africaine. Qu'est-ce qu'une femme africaine ? Pourquoi est-ce qu'on considère qu'une femme est belle ? Etc. Et donc, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de votre nouveau spectacle qui s'appelle « Making Men » et donc qui parle plutôt de masculinité. C'est un mélange de danse contemporaine et de danse d'inspiration africaine. Et donc, la phrase que j'ai pu lire sur le site, c'est « On ne naît pas homme, on le devient ». Oui. Donc, on part de ce point de vue-là. Comme ça, c'est clair. Mais c'est une exploration de la masculinité. Finalement, c'est ce que cela a été avec les danseurs. On a regardé ce que chacun concevait comme son idée de masculinité. Et on a essayé d'explorer les phases différentes de la construction de la masculinité. C'est-à-dire depuis l'enfance ? Depuis l'enfance, si vous voulez, mais depuis les débuts. Non seulement l'enfance de l'individu, mais l'enfance de l'homme aussi et l'enfance de la société, en quelque sorte. On se demande, est-ce qu'il y a un moment avant ? Avant la masculinité. Avant qu'on sente qu'on est homme et qu'il faut être comme ça. Est-ce qu'il y a un moment avant tout ça ? Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis ? Et bien sûr, à la fin, c'est comme la question. Est-ce que c'est inné ? Est-ce que c'est acquis ? Et nous, on pense que c'est acquis, mais jusqu'à quel point ? Est-ce qu'il n'y aura pas aussi un désir chez les hommes, chez les garçons, d'accomplir cette masculinité qu'aujourd'hui est vachement remise en question ? Oui, on en parle énormément. Il y a un spectacle en ce moment au Riche Claire qui est soldat, donc j'ai eu l'occasion de le voir, qui s'appelle Boys, Boys, Boys et qui remet justement en question cette question de la masculinité. Et c'est vrai que ça fait le pendant avec tous les projets qui sont autour de la féminité justement et tous les mouvements féministes. Donc c'est intéressant d'avoir les deux parce qu'effectivement, être féministe aujourd'hui, on ne doit pas forcément être une femme pour être féministe. On peut être... Et donc ça nous concerne tous, aussi bien le féminisme que le masculinisme. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait en même temps, en parallèle si vous voulez, énormément d'ateliers dans ce théâtre sur la masculinité, dans les écoles et plus récemment au niveau universitaire. Et ça me surprend le nombre de jeunes hommes qui me remercient d'avoir abordé cette question et de l'avoir abordé de cette manière. Parce qu'on danse, on chante ensemble, on crée des petits spectacles et en même temps, on parle tout au long. On examine la masculinité ensemble. Et c'est de la même manière qu'on a créé. D'ailleurs, ce spectacle, dans un premier temps, avait été financé par Africalia, qui... On a gagné ce qu'ils appellent éducation à la citoyenneté mondiale, ECMS. Et c'était... On était lauréats d'un premier appel à projet. Et c'était pour montrer des outils pédagogiques, si vous voulez, pour examiner les questions de société. Et en fait, Making Men, ce spectacle, provient vraiment de cela. Très bien. Je me demandais ce qui avait changé chez vous et chez vos danseurs depuis que vous avez créé ce spectacle. Alors, pour moi, il y a eu beaucoup de moments qui ont été transformateurs. Surtout, ça a commencé avec les danseurs au Zimbabwe, qui... Le Zimbabwe, c'est un pays où, enfin, comme beaucoup d'endroits en Afrique, les gens restent très religieux, très attachés à une certaine vision des rôles masculins, féminins. Et il y a eu énormément de discussions dans ce beau paysage zimbabween, des discussions sur la religion, sur la tradition. Et j'ai vu une évolution chez les danseurs, qui ont commencé... On a eu une discussion sur l'homosexualité, parce qu'il y a eu des problèmes à l'école de danse, où ils étaient, avec un des danseurs qui était ouvertement homosexuel. Et vous savez que c'est illégal au Zimbabwe. Et on en a beaucoup, beaucoup parlé. Ils ont vu beaucoup de choses. On a eu l'occasion ici de rencontrer, je crois qu'il s'appelle Hassan Jarfi, enfin, c'est quelqu'un... Oui, dont le fils est mort. Dont le fils avait été... Oui, et qui lui fait aussi des ateliers avec des jeunes. Oui, c'est quelqu'un d'assez passionnant à écouter. Et j'ai passé un moment avec lui, et ça aussi a fait évoluer ma manière de percevoir toute cette chose. Parce que je trouve que, personnellement, je me suis toujours dit, « Mais je suis qui je suis, je ne me laisse pas influencer par la société, ce qui est faux. » Je me suis rendu compte de cela, qu'on est tous influencés par ce qu'on attend de nous, par des stéréotypes, par... Et j'ai vu une évolution claire chez des danseurs qui se sentent, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais beaucoup plus ouverts sur cette question. Plus ancrés, j'imagine aussi. Et oui, plus clairs par rapport à eux-mêmes. Parce que je trouve qu'on vit une période difficile pour les hommes. Les femmes ont évolué et sont encore en évolution. Les hommes se demandent... Et je crois que les femmes aussi, elles veulent peut-être encore lancer un homme pour certains aspects, et pas du tout pour d'autres. Alors que si l'homme doit évoluer, alors que la vision aussi de la femme sur l'homme doit évoluer. Donc, chaque répétition nous amène dans des discussions. D'ailleurs, on va souvent voir des choses ensemble, des expos, des spectacles. Et c'est une interrogation continue. Et ce qu'on demande aux gens qui viennent voir du spectacle, c'est de se poser juste des questions. Parce que c'est ça qui va nous enrichir, de s'accepter. Il faut digérer, il faut un peu de temps de digestion, parce que tout va tellement vite aujourd'hui. Et donc, autour du spectacle, j'ai cru comprendre, il y a des ateliers, des conférences. Il y a des ateliers, demain on en fait cinq. Donc, on a voulu vraiment sortir, si vous voulez, du simple cadre du spectacle. Juste pour parler vraiment avec les gens. C'est vraiment un débat, ce spectacle. D'accord. Juste un instant. Oui. Alors, c'est parce que je ne parle pas en face du micro. Excusez-moi de vous avoir interrompu. J'avais juste une question. Donc, vous parliez du Zimbabwe. Vous avez tourné votre bande-annonce là-bas. Les images sont magnifiques. Pourquoi êtes-vous allé au Zimbabwe, justement ? Alors, encore dans le cadre de cette collaboration, je dirais, avec Africa Dia, parce qu'il y a une organisation, enfin une organisation, oui, qui s'appelle Africa Arts Trust, dirigée par une certaine Soukaina Edom, qui à la base est française, mais qui a épousé un Zimbabwe. Elle a créé, elle a aujourd'hui, une école de danse, de formation des danseurs, une compagnie de danse. Et j'interviens depuis des années dans cette école. Et donc, en y allant, j'ai déjà présenté plusieurs spectacles. Ils ont un grand festival qui s'appelle Haïfa, Harari International Festival of the Arts. J'ai plusieurs fois participé. Et chaque fois que j'allais, j'allais parfois avec des Belges qui trouvaient dans mon ami avec lequel j'ai fait ce spectacle, le réalisateur Antoine Pannier. C'est lui qui a réalisé les images de cette bande-annonce. Il a trouvé le paysage et le pays, enfin, beaucoup d'aspects magnifiques. Et il voulait en fait tourner. Donc, le spectacle que nous faisons actuellement, c'est un film et un spectacle en même temps. La première partie est un film d'à peu près 24 minutes. Après, le spectacle qui dure 40-50 minutes. Et Antoine voulait filmer au Zimbabwe dans l'hiver austral. Parce qu'il trouvait la lumière magnifique, les paysages magnifiques. Et effectivement, c'est pour ça qu'on est allé là-bas. D'autant plus que les danseurs que je connais depuis des années, parce que j'ai travaillé avec certains sur des projets différents. Et donc, ça semblait tout à fait logique d'aller travailler au Zimbabwe. Combien y a-t-il de danseurs ? Donc, il y a quatre danseurs dans le spectacle. Ce sont les mêmes depuis le début du projet ? J'ai commencé cette aventure avec J.P. Koussa Kankonda, je crois qu'il s'appelle, qui est un danseur belge qui fait du hip-hop, etc. Donc, l'aventure a commencé avec lui. Il y a un autre danseur qui s'appelle Lévi Kieraman, un danseur burkinabège. J'ai commencé avec eux, mais chacun a leur projet, etc. Et ce projet a vraiment mûri pendant des longues années. Donc, c'était difficile de commencer avec les mêmes personnes et de terminer avec eux. Et donc, du coup, les gens sont entrés, sont sortis. Et aujourd'hui, on a ce projet. Très bien. Très bien. Ça donne vraiment envie. Donc, pour répéter les détails pratiques, le spectacle s'appelle Making Men. Et il se jouera du 11 au 14 mars à 20h à l'Espace Mag, situé rue du Poinçon, numéro 17 à 1000 Bruxelles. Et le numéro de réservation, 02 274 05 10. Donc, il faut se dépêcher pour réserver, parce que ça se remplit vide, d'après ce que vous m'aviez dit. Ah ben, je ne sais pas si ça se remplit vide. J'ai tellement, tellement occupé. Donc, venez quand même. Oui, venez. En tout cas, appelez pour voir s'il reste de la place, mais n'hésitez surtout pas à venir. Je voulais vous poser une question concernant, donc, toujours la question de la masculinité. Vous avez des dates prévues aux États-Unis, à Houston notamment. Est-ce que vous avez l'impression que le public... Savez-vous déjà comment le public va le percevoir ? Et deuxième question, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence de public en Europe et aux États-Unis ? Ben, donc, on va dans ce festival où j'ai déjà été dans le temps, parce que je vivais aux États-Unis. Et déjà, c'est une version différente du spectacle qui va. C'est-à-dire qu'on en a discuté avec la directrice du festival. Et c'est quelqu'un qui travaille souvent avec Cédil Harbi et d'autres. Et elle aime bien participer à la version du spectacle qui a lieu chez elle. Et alors, donc, c'est une version adaptée à son public. Et donc, oui, j'ai travaillé aux États-Unis. Je pense personnellement que le public américain est, au contraire, assez ouvert. Mais là, on est à Houston. On n'est pas à New York. Moi, j'ai vécu à New York. J'ai travaillé à New York. Et donc, Houston, c'est certainement... En tout cas, on se laisse guider par les organisateurs du festival. Et voilà. Mais il faut dire que le film Making Man a son parcours, son propre parcours. Donc, le film sans le spectacle. Et on a déjà gagné au moins, je crois, quatre prix aux États-Unis. Félicitations. Et donc, on a gagné des prix ailleurs aussi, mais aux États-Unis, il y en a quatre. Donc, je me dis que le public américain s'intéresse quand même et a envie de voir. Et est réceptif. Je pense que ça va bien se passer. J'ai déjà été à ce festival et ça s'est chaque fois bien passé. Mais ça remonte à une quinzaine d'années. Et c'est vrai que peut-être les choses ont changé, ont évolué. On reste optimiste. Le public qui va voir des spectacles ou le public qui est cultivé, il n'y a pas de raison qu'il change pour ce qui reste ouvert d'esprit. Et concernant l'Afrique, est-ce que vous avez des envies ? J'imagine que oui. Mais est-ce qu'il y a des propositions qui se profitent ? Il y a des propositions, mais qui doivent se travailler. On va probablement faire le spectacle au Zimbabwe, ça c'est sûr. Et de là, on négocie. Il y a quelques possibilités en Afrique de l'Ouest. Mais souvent en Afrique, il faut chercher des financements pour amener la compagnie. C'est possible. Je dirais que c'est très probable. On va écouter un morceau musical de Zemanel. La chanson s'appelle Poète. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi cette chanson ? Si j'avais su que Zem était là, j'aurais dit « Ah oui, parce que Zem est… » Parce que c'est quelque chose… Je pense que j'ai déjà travaillé sur cette musique avec lui. Mais Zemanel est un chanteur… Je ne sais même pas d'où il est en fait. Même si j'ai déjà rencontré d'un des pays lusophones de l'Afrique, je pense. Et j'adore sa philosophie. C'est-à-dire qu'à travers sa musique, je ne connais pas la personne. Il y a toujours une certaine philosophie de tolérance, d'ouverture. Et je trouve que c'est très fort. C'est pour ça que j'ai utilisé cette musique dans un spectacle. Il dit « Je ne suis pas Poète, mais toute ma vie est un poème dédié à celui qui ne le… » « Qui ne le vivent pas. » Je ne sais plus comment… Je me perds un peu. Mais en tout cas, en tant qu'artiste, je me dis que souvent, notre vie est un poème. C'est un poème. C'est très poétique, en effet. Harold, encore merci pour votre présence. Je voulais juste vous demander comment ça s'est passé, la collaboration avec l'Espace Mag. C'est vraiment excellent. Ils nous soutiennent. Ils nous offrent des possibilités de collaboration. Ils s'investissent vraiment dans le spectacle. Donc, on a de la chance d'avoir l'espace Mag avec nous et toute l'équipe. Très bien. Et je voulais vous demander, quels sont vos projets futurs ? Est-ce que vous en avez déjà ? Est-ce que vous avez déjà une idée de thème ? C'est-à-dire qu'on a travaillé sur les femmes. Et puis, on a travaillé sur les hommes. Et on s'est dit, peut-être le moment est venu de travailler sur les couples. Hommes, femmes, femmes, hommes, etc. Et le premier spectacle de ce spectacle a débuté au Portugal, à Lisbonne. Et c'était organisé par un chorégraphe qui est quelqu'un avec lequel j'ai connu à Martha Graham, à New York. On a travaillé ensemble là. Et actuellement, il a sa compagnie de danse contemporaine au Portugal. Et en voyant les danseurs de l'Afrique, ils trouvaient ça tellement intéressant qu'ils voulaient qu'on fasse une collaboration. Donc, probablement, le prochain spectacle de danse sera une collaboration Dunia Dance et Coram Ballet Portugal. Donc, il y a ça. Et on a bien envie de refaire un film, puisque ce film semble avoir énormément de succès. Très bien. Merci beaucoup, Harold, pour votre venue et toutes ces belles explications. Ça donne envie, en tout cas, de voir le spectacle. Donc, du 11 au 14 mars à l'Espace Mag. Bon après-midi et à bientôt. Merci, Isabelle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.